Hello vous ! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'avais hâte ! La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo où je jugeais 5 couples Disney. Ça vous a énormément plu ! Et d'ailleurs, je vous annonce dès maintenant qu'il y aura un round 2 la semaine prochaine. Quel couple vais-je choisir ? Je vais sélectionner parmi vos demandes en commentaire. Donc si jamais vous n'avez pas encore laissé de commentaire pour parler d'un couple, n'hésitez pas, allez-y, il n'est point trop tard. Mais aujourd'hui, je pars sur autre chose. Aujourd'hui, je vais parler d'un dessin animé en général. En effet, dans la vidéo de la semaine dernière, vous avez été grosso merdouillette relativement d'accord avec mes analyses. Et c'était d'ailleurs très intéressant de discuter quand vous ne l'étiez pas. C'était hyper bienveillant, hyper drôle. Parce que de toute façon, c'est fictif, donc il n'y a pas d'enjeu majeur. Et j'ai adoré les discussions vraiment avec vous en commentaire, c'était trop fun. Mais, disais-je, vous étiez grosso merdouillette d'accord avec moi sur à peu près tout, à part pour un couple que vous avez défendu bec et ongles, réponse et Eugène. Alors lui, alors lui, vous étiez d'accord sur le fond avec moi, mais ça sentait que vous n'aviez pas envie. Vous n'aviez pas envie de les lâcher parce qu'ils sont trop adorables. Je suis tout à fait d'accord. Du coup, je me suis dit, attends, il faut sauver l'honneur de réponse et Eugène. Je vais faire une vidéo consacrée à leur dessin animé en général. Bah, quitte à juger un couple, autant noter l'oeuvre dans sa globalité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça me semble cohérent. J'ai donc établi 8 critères. Je vais chacun les noter sur 5 et à la fin, ça fera une note sur 40 que je diviserai par 2, ce qui donnera une note sur 20 et ce qui donnera mon opinion sur ce dessin animé. Alors rassurez-vous, sans spoiler, je l'aime bien, même beaucoup. Sinon, je n'aurais pas pris la décision de faire cette vidéo pour vous consoler à l'idée de la rupture potentielle de nos deux chers amoureux. Je ne suis pas un monstre. Bien entendu, je vous laisse vous exprimer en commentaire également pour donner vos notes à vous sur tous les critères et bien sûr, me donner votre note finale à la fin. C'est le but. Finale à la fin. Oui, bah comme ça, au moins, on est sûr que c'est quand c'est terminé. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Réponse est un dessin animé Disney sorti en 2010. Réalisé par Byron Howard et Nathan Grenaud, il a un petit peu redonné de la popularité au studio à un moment où c'était un peu une nuit molle. Mon critère numéro 1, c'est le personnage principal masculin, Aka, le prince, pour aller plus vite. En l'occurrence, nous avons Eugène Witzerber, alias Flynn Rider. Je dois avouer que je l'aime beaucoup. C'est un personnage qui a une vraie évolution pour lui-même. Il existe, il a un vrai background, il a des fêlures, il a une vie en fait en dehors de réponse et il essaie de se construire par rapport à tous ces traumas passés. C'est pas juste un mec qui pop pour sauver l'héroïne ou même tout simplement un mec qui pop et qui est réduit à un seul trait de caractère. Je trouve qu'ils ont vraiment essayé de mettre une profondeur au bonhomme et en plus de ça, c'est très réussi parce que je le trouve personnellement hyper drôle et vraiment hyper touchant. Il a une sensibilité vraiment qui m'émeut et je trouve personnellement qu'il donne beaucoup plus de tendresse et d'attention à réponse qu'elle est vachement forcément dans la découverte de son monde, de la vie en général. Donc voilà, moi pour moi, Eugène, c'est un oui, un grand oui et ça vaut un 4 sur 5. Je n'ai pas un 5 non plus, mais il est vraiment très proche de la perfection à mon sens. Critère numéro 2, j'appelle la princesse à la barre. Réponse, voulez-vous venir s'il vous plaît ? Je l'aime beaucoup. Vraiment, c'est une princesse. Je comprends pourquoi le dessin animé a aussi bien marché. C'est une meuf qui est hyper attachante. Alors, moi le truc qui me détache un poil, c'est que je ne trouve pas qu'elle ait une telle différence de tempérament ou de caractère entre le début et la fin du dessin animé. Je ne vois pas trop sa maturité en fait évoluer. Mais en même temps, ce n'est pas ce qu'on lui demande. C'est une jeune fille qui doit déjà réussir à trouver sa place, qui doit déjà réussir à combler les failles de son passé. L'évolution personnelle, elle viendra plus tard pour elle. Elle se tape déjà tous ses traumas d'enfance à devoir régler. Sa mère abusive, adoptive. Donc franchement, elle a énormément de mérite. Elle a un cœur énorme, elle est gentille. Sa naïveté et sa candeur, franchement, ça fait du bien. Parce qu'elle n'est pas faible, elle n'est pas passive. Elle est courageuse, elle est drôle. Et sa façon de donner du cœur et de l'attention à tout le monde, notamment la rencontre avec les brigands, c'est ce qui fait toute sa fraîcheur, je trouve. Moi, je l'adore. C'est vraiment une meuf que j'aime beaucoup. Après, voilà, ça ne va pas être un 5 sur 5 non plus. Mais je pense que pour réponse, un bon 4 sur 5 aussi. Ce n'est pas volé. Et en plus, ça permet d'aborder également, mine de rien, les relations parentales compliquées. On va dire le mot compliqué pour être poli. C'est intéressant. C'est intéressant comme démarche, c'est intéressant comme force aussi qu'elle dégage et comme modèle qu'elle peut inspirer. Donc, ouais, non, big up réponse, je t'aime. Ma troisième catégorie porte sur le méchant, en l'occurrence la méchante, la mère Götthel. Alors, elle, j'avoue que je suis partagée parce que je la trouve flippante. Vraiment, dans son genre, elle correspond un peu aux anciens méchants Disney avec les visages qui se déforment, les yeux inquiétants, les rires maléfiques, etc. Le passage où elle vieillit est vraiment flippant. Je pense que vraiment, en tant qu'enfant, tu n'es pas serein. C'est flippant de voir son corps se momifier, limite, tu vois, littéralement, en quelques secondes. Sa métamorphose finale est vraiment effrayante. Et son caractère est très intéressant aussi puisqu'elle a ce côté très exubérant et foufou qu'on peut retrouver chez certaines méchantes d'avant, genre Ursula, qui a aussi une voix genre ou même Cruella, ou certaines méchantes qui avaient vraiment un charisme fort. Et en même temps, elle est toute dans la manipulation. C'est assez subtil. Elle fait vraiment des grands airs de mères abusives, de mères mauvaises, de mères toxiques. Et je pense que certains traits peuvent se retrouver chez des parents qui existent, sans que ce soit des monstres ou des sorcières. mais j'ai trouvé son caractère et son développement vachement intéressant pour ça. Après, elle est quand même... Je ne l'aime pas. Enfin, je ne l'aime pas. Elle n'a pas la grandeur des méchants d'avant. Ce n'est pas une Ursula, tu vois. Elle a le côté un peu burlesque, mais en soi, déjà, ne pas avoir menti au bébé pour la date d'anniversaire, déjà, pourquoi ? Elle ment mal. Elle, c'est gros. Enfin, je la trouve un peu poussive sur certains moments de l'intrigue. Le côté avec les deux mecs roux, là, qu'elle manipule pour qu'ils chopent... Je vais dire France. Je suis en train de regarder Sissi en ce moment, pardon. Pour qu'ils capturent Eugène. Enfin, genre, elle les assomme. Enfin, je ne sais pas. Voilà, il y a des trucs avec elle que je trouve un peu trop obvious. Du coup, ça sera un 3 sur 5 pour ma part. Catégorie numéro 4, on arrive à la moyenne. Et c'est les persos secondaires. Donc, en gros, tous les persos qui gravitent autour des persos principaux. Donc, des 3 que j'ai cités avant. Il y a du choix, là, en l'occurrence. Il y a les parents de réponse. Il y a, évidemment, Maximus et Pascal. Qui, pour moi, sont essentiels. Genre, c'est la base de cette catégorie. Et après, on peut ajouter les brigands. On peut ajouter... On peut ajouter qui ? Il n'y a pas tant de persos que ça. Les gardes. Les quelques gardes qu'on voit par-ci, par-là. Mais c'est surtout Maximus et Pascal. Alors, Pascal, honnêtement... Bon, il est mignon. Il sert à vendre des peluches. Et il a des petites mimiques sympathiques. Mais il n'y aurait eu que Pascal. Ça aurait vraiment manqué d'un perso fort en perso secondaire. Mais il y a Maximus. Et Maximus, pour moi, est incroyable. Vraiment, ce perso, on s'y attache de dingue. Les mimiques qu'il a sont hyper parlantes. Il apporte une dose d'humour hyper nécessaire au film. Les brigands sont très, très cools aussi. Et ils permettent d'avoir une chanson, d'ailleurs, qui est super sympa. Et les parents, bon, les parents, on les voit trois secondes, mais ils font le travail. Maximus permet d'avoir une moyenne haute, mais je trouve que le reste est quand même un peu en deçà. On reste sur du 3 sur 5. Ah oui, non, mais ça reste une bonne note, hein. Oui, 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 ça reste une très bonne moyenne. Mais c'est Maximus qui permet d'avoir le 3, tu vois. Il n'y aurait pas eu, Maximus aurait été un petit 2. Un 2 nounet. Critère numéro 5, l'esthétique ou l'animation en général. Disons le visuel. Là, pour le coup, moi, j'avoue que je ne suis pas conquise. Je trouve le film beau. L'animation est hyper fluide, bien évidemment. C'est un Disney, donc j'ai envie de dire heureusement maintenant. Quoique, ils nous ont déjà fait des trucs. Bon, en tout cas, voilà, l'animation est très belle, bien évidemment. Donc je ne peux pas noter que sur ça. Parce que sinon, évidemment, ça serait des 5 sur 5 sur tous les films qu'ils ont fait. Mais pour moi, en termes d'esthétique et de charme, il y a des plans qui sont jolis. Genre qu'en réponse court dans la forêt, qu'elle est toute contente, qu'elle donne des coups dans les feuilles, etc. Le côté forêt est bien rendu. Mais je n'ai pas beaucoup de plans où je me dis waouh. Il y a celui des lanternes, qui est vraiment joli. Vous voyez, il y a quelques petites scènes comme ça, où tu te dis que là, l'image a quelque chose de vraiment charmant. Mais les bouilles des persos sont touchantes, etc. Mais c'est très grossier. Il n'y a pas énormément de détails dans les animations non plus. On n'a pas de petite mimique de physionomie, etc. C'est quand même assez simple. Les gros yeux, etc. en mode mignon... Tu vois, bon, c'est pareil. Ça fait bien le travail. Je ne suis pas en train de dire que c'est moche. Mais c'est personnellement pas ce que je préfère. Néanmoins, ça reste qualitatif et joli. Donc je vais mettre un 2,5. Et chacun ses goûts, ne me tapez pas ! Je pense que ça, c'est un peu le côté 3D qui, moi, me bam rarement. Quoique, ça ne veut rien dire en vrai. Il y a d'autres films. Enfin bref, là, on parle de réponses. Catégorie suivante. Les musiques, donc la BO et les chansons comprises. Là, 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 c'est bien. Là ! Alors, au niveau de la BO en général, donc des instrumentaux également, je ne suis pas plus convaincue que ça. C'est-à-dire que si j'enlève les chansons, juste les instru, à part Kingdom Dance, là, où elle est en train de danser avec Eugène dans le village, qui, elle, est incroyable, les restes des instru sont, je trouve, relativement pas oubliables, mais un peu quand même. Genre, c'est sympa, tu vois. Mais, mais, les chansons sont toutes avec un potentiel culte, n'écoute que moi, la chanson de réponse au début dans sa tour, Fleur au pétale d'or avec sa chanson, donc, de coiffure, enfin, de coiffure, vous avez compris. Bien sûr, la chanson des brigands et l'instrumental du royaume. On va dire, rien que cet instru, en vrai, ça sauve tout. C'est un 4,5 sur 5 pour moi. Je peux pas mettre 5 puisque, on va dire que c'est pas un album que je vais m'écouter en boucle en termes de BO, mais, ouais, 4,5. J'allais oublier, mais bien entendu, il y a la chanson sur la barque. Très, très belle, celle-là. Très, 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 très belle. Il ne reste plus que deux critères. Avant-dernier, les émotions. Est-ce que je rigole ? Est-ce que je pleure ? Est-ce que j'ai peur pour les personnages ? Bref, est-ce que je vis l'histoire ? C'est un grand oui pour ma part. Tout marche. En termes d'émotions, alors, j'ai pas pleuré pour réponse une seule fois. Pourtant, Dieu sait que j'ai l'alarme facile. Mais, par contre, j'ai quand même été très touchée à plein de moments. J'ai ri, j'ai beaucoup rigolé. Maximus, et même Flynn, le duo Maximus et Flynn marche extrêmement bien. Et sans pleurer, j'ai été quand même fort touchée. L'émotion, elle est palpable. J'ai été inquiète pour les personnages aussi. Les scènes d'action sont vraiment bien rythmées aussi. Il y a plein de scènes de baston avec réponse qui est grave badass, notamment quand elle se bat contre les gardes avec ses longs cheveux, etc. Enfin, vraiment, il y a plein d'actions qui sont stylées. Donc, au niveau des émotions, je mettrais un 3,5 sur 5. C'est pas plus non plus. Non, 3,5 ou 4. Ah, j'hésite pour 0,5 parce que... En fait, le fait que j'ai pas été émue aux larmes joue quand même fort pour moi parce que je suis quelqu'un qui s'émeut assez facilement devant un dessin animé ou un film. Je vais rester sur 3,5. Et mon dernier critère, du coup, pour ce film, c'est le final. Ouais, j'en ai fait un critère, carrément, parce que pour moi, vraiment, pour un film ou un dessin animé, la fin, c'est genre hyper important. C'est vraiment ce qui va te rester comme émotion quand tu vas sortir de la salle ou quand tu vas éteindre ta télé. C'est the mood final. Pour moi, ça compte, mais autant que le film en entier. Et j'avoue que réponse, pour le coup, je me rappelle quand ça, j'étais un peu déçue parce que la fin est un peu mignonne. Enfin, elle est mignonne, mais t'as pas cette touche d'émotion que j'attends dans un film de manière générale, en fait. T'as la petite voix off, t'as Eugène qui pique la couronne et réponse qui lui fait un bisou, puis t'as le brigand qui tire un cœur sur un ballon. Tu sais, il manquait la touche d'émotion. En fait, le problème de réponse, pour moi, c'est ça, c'est qu'il n'ose pas aller à fond dans l'émotion pure. Tu vois, il y a souvent un couvert d'humour ou alors les passages émotifs sont assez courts. Et du coup, j'avoue que pour ce final-là, ça m'a manqué. Je vais donc mettre un 2,5. Je vais quand même mettre la moyenne parce que t'as le côté final où t'as tout le monde, ce qui lui arrive, etc. Mais il manque l'émotion. En additionnant toutes mes petites notes que j'ai notées sur mon petit carnet, ça fait 27 sur 40 et donc 13,5 sur 20. En vrai, je pense que ça correspond bien parce que... Alors, encore une fois, c'est mon ressenti pur, mais réponse fait partie des dessins animés que j'ai plaisir à regarder et que je re-regarde avec toujours un... Ouais, le sourire aux lèvres et une impatience de voir certains moments. Mais il fait pas partie de ceux qui m'ont marquée en profondeur. C'est pas un où je vais réécouter les chansons en boucle, même si... Je crois que c'est une des plus grosses notes. Oui, j'ai mis 4,5. Donc, c'est vraiment le point fort pour moi du dessin animé. Mais voilà, j'ai pas d'identification particulière au personnage, sans doute parce que je l'ai vu en étant déjà grande. Mais pour moi, c'est un très bon dessin animé. C'est un dessin animé qui met en avant de belles valeurs, de beaux messages, des personnages intéressants et creusés qui dépassent un stéréotype et qui est fait avec soin et ça se voit. J'espère donc que vous m'avez pardonné pour mes prédictions de couple de la semaine dernière. Mais comme vous pouvez le voir, je les aime très fort quand même. Et j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire sur mes notes et bien sûr, sur vos avis et ressentis à vous. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous souhaitez une autre vidéo sur un autre dessin animé. Moi, j'ai plaisir à le faire parce que j'ai plaisir à parler des choses que j'aime. Donc, proposez donc des titres en commentaire. Je vous fais mille bisous. Prenez bien soin de vous et je vous aime très très fort. Bisous tout plein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501